Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Les fonctionnaires du monde entier ont été célébrés le 23 juin, les Ivoiriens y compris. L'occasion pour leur ministre de tutelle, Anne-Désirée Oloto, de partager les ambitions de son cabinet pour une administration efficiente et moderne. Un tournant a été marqué dans la lutte pour l'égalité des genres. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a en effet lancé un programme en ce sens en Côte d'Ivoire. Les détails dans ce journal. Et en fin d'édition, direction Hadzop est dans la région de la May où le mécanisme national d'alerte précoce et de réponse est en phase pilote. Un mécanisme visant à protéger au mieux les populations. 21 ans après sa création par l'ONU, la Journée mondiale du service public a été célébrée en Côte d'Ivoire le 23 juin. Occasion pour le gouvernement de réaffirmer son engagement en faveur de l'innovation et de la modernisation de l'administration, et ce, à travers plusieurs réformes. Les succès enregistrés ne doivent cependant pas nous faire perdre de vue. Les défis et challenges toujours plus importants à traiter. Il faut continuer, sans relâche, à consolider les acquis et à ouvrir avec succès des chantiers encore plus ambitieux. Nous travaillons à actualiser notre vision stratégique et l'identification des réformes prioritaires. L'amélioration de l'environnement et des conditions de vie et de travail des fonctionnaires est aussi une priorité du gouvernement. perfectionner la gestion des ressources humaines en veillant à rendre la fonction publique plus attractive pour les jeunes talents et en améliorant la gestion des carrières de nos fonctionnaires, tout en garantissant l'acquisition et la valorisation des compétences acquises à travers des schémas de formation plus efficaces. Cette Journée mondiale du service public, instaurée par les Nations Unies, est célébrée chaque 23 juin pour souligner l'importance du service public dans le développement des sociétés. Les festivités de la Journée mondiale du service public ont également inclus des activités récréatives, telles que les tournois de Maracana, où l'équipe du ministère de l'Environnement a été déclarée victorieuse. C'est fait, les programmes genre de la CDAO ont été lancés. Conçus dans le cadre de la stratégie et du plan d'action genre 2020-2030 de la CDAO pour la réduction des risques de catastrophes sensibles au genre, ce programme vise à faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles au niveau régional, continental et mondial. Son lancement officiel s'est déroulé sur le sol ivoirien. La nature de l'intelligence de l'homme n'a pas de genre. Ce qui est important, c'est la capacité à gérer des situations et à faire avancer nos sociétés dans un contexte où beaucoup d'enjeux s'adressent devant nous. Donc, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'avenir, c'est la mise en œuvre de la volonté du président Alassane Vatran, qui veut que nos mamans, nos soeurs, nos épouses aient les mêmes chances que les hommes. Une initiative au volet multiple, dont entre autres le programme de lutte contre la fistule obstétricale et celui d'octroi de bourse d'excellence aux jeunes filles. À ceci, il faut ajouter le programme de la transformation qui inclut des initiatives de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités pour promouvoir des attitudes positives envers l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Enfin, il y a le programme 50MAPS, une initiative ambitieuse qui vise à autonomiser 50 millions de femmes africaines par le biais de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Il reste encore des défis énormes qui séculent la région, notamment dans les domaines de la paix et sécurité. Nous devons donc identifier les solutions rapides pour donner un avenir meilleur à nos enfants autrement. C'est l'avenir de nos pays que nous compromettons. D'importantes avancées en matière d'égalité des sexes ont été réalisées en Côte d'Ivoire, notamment l'accès des filles à l'école militaire préparatoire et technique de Bargerville et à la gendarmerie, le renforcement des plateaux techniques pour réduire les décès maternels et infantiles, ainsi que l'adoption d'une loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues. Les centres de gestion agrééactifs ont bon vent. 8,931 milliards de francs CFA, soit 26,45% des recettes de l'ensemble des contribuables éligibles à ces centres, ont été enregistrées au 31 décembre 2023. Lorsqu'aujourd'hui vous êtes adhérent d'un centre de gestion agréé, ce n'est plus vous, le contribuable adhérent, qui allez faire vos déclarations. Mais cette tâche-là, cette obligation, incombe au centre de gestion agréé à qui on délivre un code de télé-déclarant qui doit lui permettre de faire, n'est-ce pas, vos déclarations et vos paiements d'euros. Des chiffres qui ont été dévoilés lors d'un séminaire bilan dont l'ambition affichée est de déterminer les forces et faiblesses des CGA afin de faire une analyse des réalisations et optimiser le rendement fiscal. Le premier défi, c'est la formalisation du secteur informel puisqu'il fallait amener les unités de production informelles à rentrer dans l'économie moderne en se faisant inarticuler auprès de l'administration fiscale. Le deuxième défi, c'est le défi de la bonne gouvernance d'entreprise. Vous savez, nos entrepreneurs connaissent leur métier mais ont besoin de renforcement de leur capacité en termes de gestion de leurs entreprises. Le troisième défi, c'est le service fiscal pour les amener à payer le juste impôt. Né du décret numéro 2002-146 du 11 mars 2002, on dénombre 111 centres de gestion agréés sur 122 agréments délivrés. Des entités déployées sur le territoire ivoirien à l'exception de la direction régionale des impôts d'eau d'y aînée. Actuaires, conseillers, courtiers, experts et agents généraux d'assurance. Tous ont répondu présents à l'invitation de la filiale ivoirienne d'Activa Assurance. Un after work qui fait la part belle au Focus Transport. Il s'agit aujourd'hui d'une expertise que nous avons en interne, des solutions d'accompagnement de nos assurés que nous avons via ces partenaires courtiers là justement pour apporter une meilleure qualité de service. Pour cette première journée du Focus Transport, les discussions ont couvert divers aspects des assurances liées au secteur des transports, permettant aux participants de repartir avec des connaissances approfondies et des idées novatrices pour leurs pratiques professionnelles. Pour moi, c'est magnifique. C'est une réussite de répéter, répéter, répéter de manière périodique pour permettre à tous les nouveaux acteurs de s'imprégner parce que de moins en moins, on retrouve des spécialistes dans ce domaine-là. De moins en moins, les gens s'intéressent. Mais c'est un domaine assez intéressant à cause de sa specificité. La rencontre After Work d'Activa Assurance a non seulement permis de renforcer des liens entre les différents acteurs du secteur mais aussi de se projeter vers de nouvelles perspectives. Adzopé, capitale de la région de la May. La localité a accueilli la phase pilote du déploiement du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse en abrégé CN-CMR. La région de la May, comme on l'a dit avant moi, est suffisamment privilégiée d'avoir été choisie parmi les régions de notre pays pour abriter la phase pilote. de ce tant qu'ici un projet dont l'aborté est très attendu par nos populations qui font face à de nombreuses menaces, notamment dans les domaines de l'inondation, de l'orpaillage, l'endestin, de la criminalité, de la drogue, des conflits fonciers, mais également et surtout des conflits de chèvres. Un déploiement qui se justifie par la multiplicité des facteurs de risque. Le centre a pour mission d'abord d'alerter le gouvernement sur toutes les menaces et risques qui pèsent sur les populations, de sorte que les populations ne soient pas en danger. Ça dit que nous alertons jusqu'aux limites des États membres. Les populations doivent ainsi s'approprier le mécanisme national d'alerte précoce, dispositif de collecte d'informations sur les menaces et risques à la sécurité humaine, en vue d'anticiper sur leur survenance. Toute sa mission vise un seul but, aider le renforcement de la paix et de la sécurité dans notre pays. C'est donc un projet d'un terrain grand. Sans paix et sans sécurité, ni à ni au développement individuel ni au développement collectif. Pour mener à bien cette phase pilote, du matériel informatique de dernière génération a été remis au Centre national du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada